La pluie Lorsque la pluie, ainsi qu'un immense écheveau, brouillant dans l'infini ses longs fils d'eau glacée, tombe d'un ciel funèbre et noir comme un caveau, sur Paris, la babelle hurlante et convulsée. J'abandonne mon gîte, et sur les ponts de fer, sur le macadam, sur les pavés, sur l'asphalte, laissant mouiller mon crâne où crépite un enfer, je marche à pas fièvreux sans jamais faire halte. La pluie infiltre en moi des rêves obsédants qui me font patauger lentement dans les bouts, et je m'en vais, rôdeur morne. La pupaudan, sans cesse éclaboussée par des milliers d'euros. Cette pluie est pour moi le spleen de l'inconnu. Voilà pourquoi j'ai soif de ces larmes fluettes qui sur Paris, le monstre au sanglot continu, tombent obliquement lugubres et muettes. L'éternel coudoiement des piétons effarés ne me révolte plus dans mes pensées fermantes, à peine si j'entends les amis rencontrés pour donner d'un air vrai leurs paroles qui mentent. Mes yeux sont si perdus, si morts et si glacés, que dans le va et vient des ombres libertines, je ne regarde pas sous les jupons trussés le gai sautillement des fringantes bottines. En ruminant tout haut des poèmes de fiel, j'affronte sans les voir la flaque et la gouttière, et mis en l'âme à tristesse à la douleur du ciel, je marche dans Paris comme en un cimetière. Et parmi la cohue impure des démons, dans le grand labyrinthe, au hasard et sans guide, je m'enfonce, et j'aspire alors à plein poumon l'affreuse humidité de ce brouillard liquide. Je suis tout à la pluie, son charme assassin. Les verres dans mon cerveau ruissellent comme une onde, car pour moi, le sondeur du triste et du malsain, c'est de la poésie atroce qui m'inonde. Sous-titrage ST' 501